aujourd'hui on se retrouve pour un vlog voilà ça fait super 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 longtemps je sais mais je vous jure que à chaque fois que je vlogais il m'arrive une vainerie la semaine dernière je voulais vloguer je vous assure que j'étais malade là nous sommes lundi 7 novembre j'ai assez de force je trouve toute la journée j'ai fait ménage 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 paperasse ménage donc là je me suis apprêté j'ai mis un manteau et tout et je vais chercher mon fils sa nounou j'avais besoin de séjourner pour vraiment mettre les choses en autre en fait et vu que c'est fait ben je vais le récupérer il est littéralement 17h15 donc non je le prends à 17h30 donc le temps d'arriver s'il ya le bus je vais le prendre et s'il n'y a pas le bus pas j'irai à pied regardez comment la maison est propre j'ai tout nettoyé j'ai mis une bougie et tout ça sont trop bons chez moi si vous savez il ya un petit rayon de soleil j'aime trop la cuisine est propre tout est propre vous voyez je vous montre parce que quand mon fils il va arriver ce qui va se passer ici c'est pas pour les enfants qu'on dit récupérer il y en a fait coucou 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 fait coucou mais c'est une mec maintenant il va me faire des câlins je t'écrase du coup les gars là je finis de manger il a pris sa douche attend je veux voir monsieur a pris sa douche il joue avec mes pinceaux tu maquilles t'es trop fort tu te maquilles aussi des cheveux non c'est pas fait pour les cheveux mon coeur c'est pas fait pour les cheveux et du coup ben ce soir je vais lui lire sa bible là j'ai eu des cartes lorsque je faisais des courses aujourd'hui donc je vais les ouvrir avec lui genre j'aime trop je sais qu'il va déchirer mais ça ira à la poubelle donc on va faire ça après je vais lui lire sa petite bible il aime trop en plus il ya des dessins c'est trop intéressant et même pour moi genre ça m'apprend beaucoup genre les histoires elles sont plus claires c'est pas du tout compliqué ensuite ben on va dormir donc je vais vous dire à demain demain je vais le déposer je suis la nounou et ensuite je ferai les courses que je devais faire ce soir en fait les courses que j'ai pas pu faire donc voilà voilà sur ce je vous dis à demain il est 8h j'en ai levé enfin je me suis levé il y a 10 minutes pour faire le lait de mes yeux il avait faim mais je suis encore fatigué genre vraiment j'ai pas envie de me lever du lait mais je pourrais pas dormir parce qu'une fois qu'il est réveillé il dormira plus donc ce matin qu'il est en train de manger son gâteau il a fini son lait je vais me doucher avec lui on va se doucher et direction la crèche en fait pour que moi je puisse m'occuper autrement attendez encore pour que je puisse m'occuper autrement donc du coup ben vu que j'ai déposé à la crèche je prends les transports et après je vais faire mon ménage on me voit pas mon coeur n'importe quoi le ménage je l'ai fait hier je vais faire mes courses là exactement donc il faut que je me bouge le cul attend il faut que je me bouge les fesses voilà j'ai un bouton de fièvre juste là donc si c'est blanc c'est pas de là bas c'est un bouton de fièvre qui a séché comme je vous ai dit j'étais malade donc voilà en tout cas on va s'apprêter et tout et on vous dit à tout à l'heure du coup voilà les gars moi je suis prête je suis en full black je me suis à bien vite fait jogging, gros manteau et il y a mon fils là bas il est trop pressé d'aller à la crèche donc voilà c'est parti pour la journée coucou c'est bon j'ai déposé mon fils là je vais aller faire mes courses acheter de la viande et après j'allais acheter quelques trottements aussi genre coton coton il fait quoi ? coton de cige, carré de coton et bref quelques trucs quoi donc voilà je vais direction le tram pour descendre en ville normalement c'est pas loin mais j'ai la flemme de marcher, il fait trop froid bon là j'ai fini mes courses je sais pas si vous allez m'entendre parce que je suis grave dehors en fait et je suis arrivée chez moi enfin pas tout à fait je devais prendre le bus pour aller chez moi vu que c'est à 5 minutes et il est déjà passé, je l'ai raté de 4 minutes j'ai trop de chambres donc là je suis en train de marcher regardez j'ai mon sac de course et je marche en fait je suis en train de pocho comme pas possible donc ça va me prendre 10-15 minutes ça dépend de l'élan que je vais prendre mais vu que je vais prendre mon temps je vais faire un quart d'heure arriver chez moi et commencer à faire un grail j'ai même pas mangé ce matin mais j'ai pas d'appétit genre vraiment ça m'étonne qu'ils disent j'ai pas le covid parce que j'ai vraiment pas d'appétit même quand je mange je sens pas de goût j'ai pris de la banane plantain de la viande de bœuf et tout je vais faire ça ce midi j'ai bien grail là et puis voilà cet après midi je sais pas trop ce que je vais faire j'ai un entretien donc j'espère que ça va bien se passer c'était de base en présentiel mais finalement ça va être en visuel donc voilà ah oui je dois ranger ma chambre parce que mon fils il a tout dérangé genre vraiment c'est pas possible de vivre dans cette chambre donc je vais la nettoyer la ranger changer mes draps de lit changer aussi ses draps de lit donc je vais faire ça oula wesh moi aussi j'ai acheté ma voiture oh donc voilà je vous dis à tout à l'heure on se reprend quand j'arrive à la maison voilà je suis complètement arrivée chez moi en fait je suis trop contente après cette longue marche j'ai pris finalement dix minutes à rentrer donc ça allait j'ai mis de la musique et tout euh oui je voulais échanger avec vous euh sur euh vous êtes mes potes là faut qu'on échange attendez je vais m'asseoir et on va échanger en fin de temps euh par rapport à la story time donc la vidéo précédente que j'ai fait euh je suis grave contente parce que vous avez grave réagi et euh ben y'a un y'a certains personnes enfin y'a certains commentaires qui m'ont interpellé et tout c'est vrai que bah je suis comme déménager et tout et j'aurais pas du dire mais euh bref c'est sorti comme ça et si bon c'est pas grave c'est pas la fin du monde de toute façon euh je vais vlogger et vous allez le savoir ou elle va le savoir et tout j'espère qu'elle regarde cette vidéo ou euh enfin qu'elle a regardé la story time faut qu'elle me lâche tranquille hier je l'ai croisé hier c'était avant que je commence le vlog j'ai croisé j'étais à l'arrêt le bus et elle est rentrée dans mon bâtiment et euh bah j'ai vu qu'elle m'ont regardé mais c'est sans plus j'ai croisé deux fois après la story time si elle l'a vu ou pas je peux pas le savoir parce qu'elle reste assez neutre quand même j'ai pas eu de message de sa part ou de petits mots parce qu'elle connait mon nom et euh bah ma porte elle pouvait écrire un mot en disant qu'on va pas excuser ou bref pour me reprocher est-ce qu'elle a me reproché si y'a quelque chose à me reprocher d'ailleurs mais bref ça a pas été le cas et tout et bah prochainement je ferai très attention en fait c'est trop drôle parce que j'ai même pas j'ai moins de 2 de 2000 abonnés et parler comme ça bah c'est nul quoi genre j'ai pas je suis pas maëva guinam tu vois mais bon toute façon à lui ce que je voulais vous dire qui est très important si on partage des stories time sur youtube c'est pas seulement pour faire des vues ou voilà pour être connu c'est aussi pour vous protéger parce qu'on a tendance à pas faire attention autour de nous on pense que tout se passe dans les films et tout non harcèlement les personnes fous sont pas seulement dans les films c'est vraiment la réalité genre j'ai vu la petite lola qui s'est fait tuer dans son bâtiment dans un film on lui a dit oui c'est une série c'est un film et tout non t'as pas vu il s'est passé ça mais c'est fou et tout mais non c'est vraiment réel les histoires horaires qu'on vous raconte c'est réel en fait ça se passe vraiment et moi je suis la seule je fais très attention et je merci je connais dieu je prie et tout je demande à dieu de me révéler de me révéler certaines choses dans ma vie et ce qu'il fait et bah faut être très très vigilant en fait c'était mes espérances j'ai partagé avec vous pour que vous puissiez en tirer des leçons en fait donc voilà c'est pas seulement couvert joli ce pas seulement vous parlez c'est pour que vous faites très attention à vous parce que on est dans un monde de fou en fait voilà donc sur ce je vous montrais à peu près ce que j'ai acheté c'est rien de fou c'est de la cire noire et à ce qui paraît c'est la meilleure parce qu'en fait c'est pas coiffé c'est l'a utilisé ça et franchement il ya ça laisse pas de résidure blanc et vous et du coup c'est trop bien c'est trop bien en fait voilà on suit là qu'est-ce qu'il y a battu les tickets j'ai dépensé 25 euros aujourd'hui c'est énorme parce que j'ai pris du bon mot comme ça il y en a un peu partout du piment et j'ai pris des bananes j'ai fait du tout parce que là mon fait j'ai envie de manger de la bonne graille il a après avoir perdu des forces que je jure j'ai plus malade genre j'ai passé deux jours allongé j'ai pas bougé genre un truc de fou au fond et à mon chéri parce que je sais pas comment j'allais faire imaginer j'étais une maman célibataire genre j'avais pas d'homme j'allais pas m'en sortir si j'allais m'en sortir les portes mais voilà comme ça et oui je vais donner ce petit conseil l'homme éviter d'acheter de la viande dans les supermarchés et tout non en vite fait si vous avez besoin il n'y a pas de souci mais si vous connaissez le boucher vous allez mieux économiser parce que on soit dans les supermarchés donc carrefour leclerc bref tout ce que vous voulez ben je trouve que après avoir fait la comparaison c'est grave cher parce que tu vas acheter par exemple du poulet au kilo là bas à 10 12 euros même deux fois 14 ou 15 euros et je le boucher valais plus il va être à 7 8 euros et c'est mieux non seulement il ya toutes les parties statiques qui est le coup la tête il ya tout mon fait jeu à lidl ou autre bah ils ont déjà enlevé tout il reste quasiment rien du poulet et on vous vend ça à 15 balles à un moment donné faut pas se foutre des gens pas trop beau faut pas voilà pas nous prendre pour des dindes allez acheter vos viandes vous faites un budget moi je fais un budget de 50 euros chez le boucher seconde heure c'est le maximum plus simple on voit 50 euros on fait tout le mois je cherche le boucher je prends tout ce qui est viande de bœuf poulet d'inde de fonds fait grave plaisir plaisir je prends du veau ou de l'agneau genre j'ai 20 de ouf et ça me revient genre là j'ai acheté pour 14 euros genre en viande j'ai acheté des tripes de la viande de bœuf en kilos même pas c'est un demi kilo ce que je vous ai montré et des pâtes de bœuf genre je vais le faire tout de suite et franchement je les mange pendant 3 à 4 jours genre voilà quoi donc vaut mieux faire c'est constamment en tout cas c'est mon conseil à moi et je trouve que c'est bon c'est frais ça a pas fait de mille ans genre les bouchers ils sont livrés pratiquement chaque deux ou trois jours donc franchement la vie voilà voilà donc moi je vais commencer à faire à manger et je vous dis à tout à l'heure je sais pas si j'ai filmé la chose que je vais faire ça n'est pas dégoûté c'est du pied de porc avec des tripes je vais faire bouillir pendant une heure ici j'ai mes légumes voilà c'est du gombo de l'oignon des aubergines et une tomate et du piment pour assaisonner je suis pas sûre de manger mais voilà je vais mettre je vais mettre dans la casserole après une heure de cuisson de la viande parce que ben c'est la viande qui est assez tendre dure donc voilà et en attendant je vais faire quelques trucs je vais les réviser lire un bouquin tout ça il répond dans les messages et je vais appeler ma mère j'ai un beau temps je trouve hein j'ai mixé les légumes la viande est en dessous et j'ai suivi pendant 30 à 45 minutes et après ça sera prêt donc voilà dites vous il est 13h03 je n'ai toujours pas mangé en fait quand j'ai envie de manger quelque chose quand je me réveille le matin tant que j'ai pas mangé cette chose là bah j'ai pas d'autre appétit en fait je vais me faire un pain avec des tartines et tout et j'ai pas envie genre je sais que si je fais je vais gâcher donc je vais pas le faire j'attends à manger je suis une folle la lafra j'ai mangé il était 19h30 c'est totalement prêt là je m'en foutu qui est comme ceci et là j'ai mon assiette de sauce j'ai bien graille je vous dis à tout à l'heure coucou les gars nous sommes le soir enfin le soir il est littéralement 18 heures dans cinq minutes et je viens de récupérer mon colis mon fils qui pleure et je te le punir parce que monsieur est tout énervé il balance mes livres et c'est pas possible en fait l'éducation ça commence dès le bas âge donc non mais il en pleure là tu fais des bêtises il fait des bêtises il faut dire même pas du coup pourquoi tu pleures là 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 pourquoi tu pleures depuis qu'on est arrivé c'est comme ça bref je vais essayer de le calmer jouer avec lui pour profiter quand même ensuite lui donner à manger le lui donner une douche enfin le laver et voilà je sais pas ces soirées n'est pas trop à ces journées là elles sont pas trop croustillantes mais voilà c'est le c'est ma vie de tous les jours donc on va pas tricher voilà voilà à tout à l'heure mais je suis en train de manger avec ses mains je prends de la cuillère il aime trop c'est bon ce que l'a fait maman m'amour tu me réponds même pas yo et tu me réponds pas c'est trop bon là il ya monsieur qui prend son bain monsieur a pris son bain ils sont bons il est tout beau et donner son lait et il va dormir il est littéralement 21h30 on a rattardé il joué il voulait pas sortir de l'eau là j'ai fait j'ai mal montant mais voilà j'ai pas le choix moi je me suis toujours pas lavé en tout cas ce soir je vais ranger ma salle de bain ranger une partie de la chambre et qu'il va dormir et ensuite me doucher et faire quelques révisions de toute façon moi je dors vers 23h minuit donc ça me va donc voilà on fait ça je vous dis à tout à l'heure et sinon on se retrouve demain il est minuit et je suis encore en plein ménage j'ai grave mal à la tête parce que je fais que me baisser ou élever ma tête là j'ai fait ma chambre j'ai rangé ma chambre et tout demain je vais faire la serpillère et je vais je suis en train de m'occuper du linge et après je vais ranger les yeux du petit parce que on a fait tout à l'heure et tout on les a pas rongé puis je vais me prendre une douche et m'endormir c'est trop dommage parce que je vais vraiment bosser mais du coup je vais le faire demain maintenant donc voilà voilà je suis KO hello les gars nous sommes mercredi matin je viens de me réveiller il est carrément 9h45 je me suis réveillée à 9h20 mais j'ai traîné sur mon téléphone vous connaissez je suis allée sur tiktok et tout et je vais voir sur youtube si j'ai quelques abonnés et j'ai vu que ma story time a fait 5k je suis ok je savais pas qu'elle allait prendre autant d'ampleur du coup je suis en train de réfléchir si je fais une autre story time parce que j'ai deux story time à faire est-ce que je la fais je la balance avant le vlog parce que le vlog je vais littéralement balancer soit lundi matin non c'est dur dimanche dimanche et voilà du coup ce matin on va prendre le petit déj moi je sais pas si j'ai faim c'est la faim qui m'a réveillée en plus du tout j'ai grave faim viens mon bébé viens viens mon bébé viens mon bébé tu dis bonjour 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 tu prends le téléphone et il est bon trop les écrans regardez il a pris le téléphone de son ancien téléphone son père tiens 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 tu vas appeler mamie tu vas appeler mamie allo allo mamie là je vais me faire le petit déj monsieur j'ai je vais stérilisé ces biberons hier soir je pense qu'on bien propre bien désacté un biberon mettre sur l'air un monsieur revenir regardez ces cheveux on a tellement je vais faire des tresses je pense est-ce qu'on fait des tresses mon coeur tu veux des tresses non mais ça c'est pas pour ça attends je mets du test de 250 et je vais chauffer au micro du coup pour moi moi je vais faire un petit déj j'ai une tartine avec oula avec du lait concentré et un thé au lip top voilà c'est bon j'ai déjeuné je me suis brossé les dents j'ai fait ma toilette je suis en mode décompré je vais aller réviser monsieur en train de jouer il a bien mis si je joue un peu partout mais bon je me mettre dans le canapé et réviser voilà et vous dit à tout à l'heure il est 11 heures donc je vais faire une heure 1h10 de révision je vais m'arrêter vers midi histoire que je mange le petit aussi en tout cas je rends en fonction du temps je vais faire 1h10 1h30 ça veut dire on verra en fonction de ma concentration il dit élisabeth tu portes un bébé merveilleux marie sourit oui mon coeur est plein de joie je chante les merveilles de dieu pour cet enfant qui va naître bonne nuit à demain qu'est-ce qu'il y a t'es fatigué le matin il est bien excité là c'est pas possible allez dada 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 parce qu'à la caméra tu fais plus il est trop excité dès le matin quand on était toussés il faisait pas ça hello les gars nous sommes jeudi et ça va je viens de me réveiller et aujourd'hui il y a monsieur p avec son gosse il est rentré du travail du coup il s'occupe de lui moi je fais la grasse mat en fait à un moment donné ça y est ma journée d'aujourd'hui ça sera shopping genre vraiment je vais faire les courses de la maison l'écriture du mois et faire quelques shopping pour un cadeau de baptême et je vais passer à sephora pour prendre des produits des produits beauté pour moi le masque ordinary je le veux trop j'ai pas j'ai plus de masque et avec ça un anti cernes de tout fait je l'ai déjà mais je trouve je trouve qu'il n'est pas assez clair du coup je prendra une couleur au dessus de ma teinte et voilà après je passe à la pharmacie je vois la action ouais et je pense faire des vidéos tic toc là en montrant les achats que j'ai fait parce que le tic torgé un peu du mal j'ai l'impression que c'est pas danser ou cuisiner après j'ai pas envie que ma chaîne est sur une chaîne de cuisine moi j'aime bien quand mes réseaux sociaux il ya un peu de tout et de rien enfin moi quoi donc je pense que je vais faire ça et à la fois que je me lève j'aime me procéder donc faire ma toilette et me préparer par chez tout ça il est grave en voyant bye 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 bah là je me suis préparée on va faire les courses chez moi comme ça après je vous montrais ton miroir c'est comme du mascara et c'est tout bon la crème concentrements qui je pense que je vais maquiez cet après midi et tourner une vidéo et du coup je vais tirer sur les courses j'ai mis des bottes noires un pantalon carvo vert un haut comme ceci et j'ai mon manteau du coup là on arrive au magasin en formation commerciale je vais aller à Sephora et prendre ce que j'ai à prendre j'ai ma liste comme ça je n'ai pas débordé donc c'est parti j'ai trop envie d'aller voir HM du coup là nous sommes à HM on cherche un cadeau pour un pote qui va venir à manger ce soir c'est son anniversaire c'était son anniversaire aujourd'hui c'était son anniversaire hier ah c'était hier tu l'as souhaité ? non je ne l'ai pas souhaité c'est pas grave on va se voir j'invite pour une raclette encore heureux du coup on est en train de chercher sauf qu'en fait il a un style assez particulier donc on ne sait pas quelle pièce va aller perdre mais du coup on cherche HM HM c'est trop la vie aux deux ils ont des bêtes de trucs les hommes c'est pas juste et on cherche là nous sommes à Lidl on est en train de faire les courses de la maison on va prendre des raclettes enfin du fromage à raclette parce que ce soir on fait une raclette elle est trop en vie en plus donc voilà oh bichette je veux trop prendre un truc comme ça pour mon fils une cuisine mais Camille je regarde pour le bébé et pour le petit bah oui c'est pas grave il va apprendre à faire à manger c'est trop beau regardez ça cuisine pour enfants ah c'est 3 ans et plus il a un an mon garçon bon on va chercher un autre cadeau 3 à 8 ans tous les cadeaux que je veux qui sont on va dire intéressants pour mon fils bah c'est trop grand en fait c'est trop grand et c'est trop énervant c'est quoi ce produit ? tu m'as mis des courses les gars la vie est chère la vie est très chère c'est pas possible l'inflation c'est plus de naise on a fait on a rien acheté du tout ça nous a coûté 64 balles alors vraiment rien de l'eau de l'huile des trucs basiques là on va partir au Kestra on prendra cadeau et après McDo pour manger et je pense que cet après-midi si on a le temps cinéma parce que vas-y il y a grave des films qui sont sortis on n'a pas vu on verra bien à tout de suite du coup les gars nous sommes rentrés à la maison on a fini les courses on n'a même pas tout fait mais bon c'est pas grave je verrai soit la semaine prochaine soit ce week-end donc là on va passer à table on va manger j'ai mon McDo j'ai eu mon blue cheese du menu signature c'est trop trop bon du coup je vais me casser le ventre c'est le bide je me suis accopiée madame voilà et on a pris wesh c'est grave petit on a pris grave on a pris le nouveau ça s'appelle comment dire ouais préparé pour vous bref j'ai pas le nom vous savez le nouveau produit là mexicain on va goûter pour voir ce que ça donne on a pris histoire de goûter et sinon voilà donc c'est parti complètement endormi là je suis descendue il est 17h30 je vais chercher mon fils avec son papa il allait chercher la voiture moi j'ai ton j'ai trop froid je suis trop fatiguée genre je crois que j'aimerais le symptôme du covid donc je fais pas très attention en tout cas la fatigue elle est là là on a récupéré le petit je suis là dans nous et j'ai acheté ce jeu là à Lidl franchement il y en a plein il y a même des grandes cuisines et tout pour les petits ça vaut grave le coup celui là il a coûté 6,99€ et en gros c'est des fruits avec un couteau même s'il le tient mal ah il fait pas que je porte ok tu peux garder ton couteau en fait il l'apprend à couper en fait et ça stimule la motricité donc c'est grave bien en fait c'est à partir de 2 ans bien évidemment il a pas 2 ans il a 1 an du coup il a du mal à comprendre mais je pense que ça viendra avec le temps voilé voilou donc je suis partie chez Sephora et en fait j'ai pris le masque de chez Objinari celui là j'ai jamais testé j'ai entendu beaucoup de bien et en ce moment j'ai pas vraiment de masque j'ai des masques basiques mais qui me conviennent pas forcément donc je l'ai pris en mini on se sait contre millilitres s'il te plaît laisse moi expliquer j'arrive prends ton bain je suis là mon coeur je suis là j'ai pris du coup ça et ça c'est la lotion en général j'utilise pour les aisselles et le visage ça fait longtemps que je ne jouisse plus malheureusement mais je vais reprendre parce que c'est bon c'est l'hiver là donc je l'ai déjà fini du coup j'en ai pris un autre ensuite j'ai pris en barcane tous les jours vu que j'en ai reçu deux oh Johannes Johannes je vous assure qu'il fait vraiment semblant il pleure absolument pas mais je vous ai tout comme les fées j'ai pris mon parfum tous les jours j'ai pris un chine interdit mon eau de parfum et l'anti-cerne touffée j'ai déjà pris en teinte touffée touffée je crois et en fait c'est pas assez clair du coup j'ai pris la teinte chestnut voilà cette teinte là et elle a l'air beaucoup plus claire et du coup pour mon soutien ça va être meilleur en fait ça va être mieux voilà c'est tout de chez Sephora les autres je vais vous montrer demain ou tout à l'heure parce que mon fils il a besoin de moi comme par hasard quand je commence à filmer c'est là qui me veut quand je suis au téléphone c'est là qui me veut quand je suis là je joue avec lui il ne me calcule même pas mais bon les mamans savent coucou du coup nous sommes vendredi aujourd'hui il est exactement 14h30 ce matin j'ai rien fait d'extraordinaire à part réviser et j'ai pris mon petit déj je me suis au fait de mon fils nous sommes vendredi 11 du coup c'est férié aujourd'hui il n'est pas allé à la crèche hier oui hier j'ai pas terminé mon vlog je suis vraiment désolée après les courses je vous ai montré à peu près les produits que j'ai pris j'ai touché mon fils après j'ai reçu mon pote on a reçu nos amis à la maison on a fait une raclette partie et franchement l'ambiance était tellement cool que j'ai totalement oublié de vlogger genre c'est quand ils me sont partis que je me suis dit ah mince je faisais un vlog après il y a des moments qu'il faut garder pour soi avec ses amis et du coup c'était le cas en tout cas c'était super bien on a super bien mangé on a mangé un bon gâteau ah la la même un snap j'ai pas fait mais bon bref ensuite là ce matin bah j'ai fait quoi ce matin moi je me suis réveillée il y a 8h je me suis occupée de mon fils en fait comme tous les jours en fait et j'avais pas envie de forcément montrer la même chose et j'étais un peu pressée sans mentir là je me suis fini de faire à manger alors qu'il est 14h mon fils maintenant s'endormi et j'ai reçu des colis que j'ai acheté sur Amazon du coup je vais ouvrir avec vous du coup dans le petit colis là donc celui là il y a ma crème mais pourquoi c'est tout pourquoi la tête elle est comme ça ah ça va remonter après ok bah du coup j'ai reçu bah ma crème c'est ma crème je le sais râver je crois que je vous ai dit c'est un bon hydratant il est trop bien puis je lis ça et bah les soirs je mets du beurre de karité j'ai l'impression je suis lente c'est bizarre ma caméra elle me fait des faces là bref et du coup c'est celui là ensuite c'est le deuxième carton le plus grand il est comme ça de toute façon la zone ils me prennent des grands cartons pour rien je sais pas pourquoi je leur ai mis tous les produits ensemble ensuite j'ai encore de la marque c'est râver ma mousse en fait c'est du gel lavant c'est pour le visage alors j'ai aussi du liquide vaisselle franchement cette marque elle est trop bien elle protège la peau et tout elle irrite pas les mains et je trouve ça trop bien et même pour laver les biberons c'est grave pratique parce que c'est moins toxique et par contre j'ai pas j'ai pas mon savon j'ai pas mon savon je vais descendre en voir la boîte aux lettres je vais descendre avec les poubelles aussi et vérifier dans la boîte aux lettres parce que j'avais des savons ils sont où mes savons faut que je me l'arme je vais aller vérifier et surtout je vais vérifier ce que je compte Amazon et je vous dis à tout cas c'est bon il y a plus de peur que de mal j'avais fait sur le site d'Amazon et en fait ça va être livré ce soir il y a un peu de retard et je trouve ça dommage parce que j'ai préféré qu'on me livre aujourd'hui comme ça il y a moins de gaspillage de carton et autres mais c'est pas grave c'est le qui gère donc j'aurai mon savon ce soir quand ça viendra je vais vous montrer donc là je vais aller m'épiler parce que j'ai vraiment pas faim je vais aller m'épiler les aisselles les sourcils mes sourcils je les laisse pousser actuellement j'ai pas envie de les épiler je vais vraiment avoir une bonne forme donc je les laisse je les trouve assez faim et j'ai l'impression que chaque semaine je les épile en fait et j'aime pas j'ai l'impression de perdre vraiment mes sourcils pardon mes sourcils donc je vais m'épiler les aisselles je vais m'épiler sur les bras et la foufou voilà c'est bon on est à l'aise ici il y a pratiquement que des femmes et voilà après peut-être que je vais manger je vais prendre une bonne douche genre et peut-être me maquiller de toute façon demain je vais me maquiller parce que je sors mais peut-être me maquiller d'ailleurs je me disais est-ce que j'arrête le vlog aujourd'hui vu que nous sommes vendredi ou demain je crois que j'ai arrêté demain mais la prochaine fois la semaine prochaine par exemple je ferai du lundi au vendredi et les week-ends je ferai des week-ends vlog parce que je trouve filmer vraiment du lundi au dimanche c'est trop genre vraiment mais bon sur ce c'est parti je vais aller mettre ma cire à chauffer voilà j'ai oublié d'acheter de la cire là il en reste mais franchement c'est pas beaucoup et je vais pas me je vais vraiment pas tenter le truc donc j'étais vraiment déterminée à le faire maintenant au pire je ferai dimanche donc tout à l'heure je vais commander sur Amazon comme ça je vais recevoir demain et dimanche je ferai une autre vidéo où je ferai ma journée le dimanche soin je pense un truc comme ça mais voilà c'est trop dommage pendant ce cas là qu'est-ce que je vais faire je vais aller manger j'ai pas faim mais je vais manger ou je sais pas me maquiller au pire j'allais me maquiller je vais prendre une douche j'allais me maquiller et quand mon fils va se réveiller je vais l'habiller pour aller se balader ça sera mieux c'est pas grave aujourd'hui j'ai tenu ma parole je me suis maquillée là je me suis apprêtée je vais vous montrer après dans le miroir en bas et là je vais sortir avec mon fils et mon doudou on va aller au parc et traîner voilà aller dehors tout simplement mais mon make-up il est sublime regardez regardez-moi ce make-up de qualité en fait ce make-up de qualité et j'ai fait envie de faire genre vraiment avec les bons produits les bonnes techniques et voilà 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 donc j'espère que vous aimez en tout cas je vais vous raconter ma vie en filmant mon make-up je ne pouvais vraiment pas filmer parce que mon fils il a décidé de désagréable il s'est réveillé quand je me maquillais et il voulait que je le porte du coup je le portais sur un bras et je me maquillais avec l'autre bras genre c'est vraiment pas évident à filmer donc voilà pardonnez-moi on va sur le outri du jour les gars je prends un ensemble de ce shine mes air force noirs et comme par hasard il y a du bruit un sac valentineau et voilà là on va à carrefour le parc il est fermé en fait en hiver il ferme à 17h30 je coupe on a raté donc on va les voir nous sommes rentrés à la maison on a fait des courses et je vous jure on a pris 10 articles même pas 40 balles 40 balles la vie est trop chère mais des petites courses genre j'ai pris des desserts pour le petit avec une couche de une petite couche vraiment 40 balles non à ce rythme là on va pas s'en sortir c'est pas possible on va plus manger régime à fond ce soir j'ai pas fait de photo du coup je pense que je vais faire des tiktok pour essayer de rentabiliser mon make-up et puis voilà tout à l'heure je vais manger pour vous dire j'ai pas réussi le savon que j'ai commandé peut-être qu'ils vont me livrer demain il y a eu un problème je sais pas donc j'attends de voir demain là je vais me démaquiller j'ai tellement la flemme que j'ai pas envie mais je suis obligée flemme d'avoir des goutons du coup je vais me démaquiller parce que les sourcils sont déjà effacées bref je vais me démaquiller aller me coucher demain je vais dans une autre ville j'ai un baptême je dois rendre visite à quelqu'un une tata et après je vais faire un aller-retour de toute façon et j'espère avoir le temps de vlogger bah sinon sinon je vous dis au revoir et j'espère que vous allez aimer ce vlog n'hésitez pas à commenter liker et je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt salut